Bonjour, c'est la lecture du jour. Aujourd'hui, je vous lis un extrait de Richard Ford en toute franchise. Quand j'ai ouvert ma porte, le grand écran LG du séjour que j'avais laissé allumer en partant faire ma lecture était sur ESPN, la chaîne des sports, à plein volume. À présent, on voyait un type en tenue de camouflage, corpulente, aux racks en tonneau, figure barbouillée d'une peinture à l'eau. Assis dans un fauteuil roulant camouflé lui aussi, il était sur le point de tirer avec un fusil noir meurtrier, canon court, porté phénoménal, calé sur un support fourcheux. Il visait un élan gigantesque, à peut-être deux kilomètres de lui, dans une sorte de valala des origines, aux montagnes pleines d'écho. Braoum ! Toute la montagne, sans compter mon séjour et la voûte céleste au-dessus, a été ébranlée par une détonation assourdissante. Braoum ! Nouvelle déflagration ! Le soleil s'est éteint, les avalanches ont déferlé, les petits hôtes des forêts dans les combes lointaines ont levé un œil inquiet vers les cieux. L'élan, qui broutait bien tranquille en pensant « Dieu sait qu'elle pensait d'élan », a eu l'air tout chose subitement. Ses pattes se sont dérobées sous lui, on aurait dit que ses pièces détachées avaient cédé en même temps. Puis, en l'espace d'une seconde exactement, il a levé la tête comme s'il avait entendu un bruit, de fait, et il s'est effondré, telle une chandelle en déliquescence, dont le nuage de poussière soulevé par la balle qui venait de le traverser de pas en pas. « Ouh là là ! » s'est mise à hurler une voix d'homme hors du champ. « Dis donc, dis donc, mon gars ! » « Putain de moi, qu'est-ce que je suis bon, un vrai tueur ! » a constaté le tireur d'élite. Je lisais sur ses lèvres. Fusil reposait sur ses genoux d'infirme. Il s'est tourné vers celui qui braillait, sa grosse figure peinture lurée s'est fendue d'un sourire dément. « On est au top là, Arlo ! Bon Dieu de nous ! » J'ai prestement balancé le népaule sur le canapé, mis la main sur la télécommande et éteint. Avant de sortir, j'avais regardé la liste des blessés de la NFL pour savoir si les Giants seraient encore une chance contre les Falcons dimanche. La réponse était non. Après l'extinction des hurlements de la télé, un silence intergalactique s'est abattu sur mon intérieur. Tout s'est figé. On aurait dit une pièce observée par une caméra de surveillance. « Oeil occulte, un féodé au but non moins occulte d'un inconnu. » Souvent, je m'imagine être une silhouette dans un ascenseur vue au travers du grain épais de ce type de caméra encastrée. Mouette, indifférente, générique. J'attends mon étage et puis, quand la porte s'ouvre, un homme encagoulé monte à bord sans me laisser le temps de descendre. Il se met à m'agonir d'injures ou à me bourrer de coups de poing. Ou bien il me tire dessus à bout portant. Je regarde trop la télé. Les psys de maillot clinique où j'effectue des contrôles réguliers pour ma prostate se régaleraient devant mes données. Ce scénario fantasme ne me montre pas forcément mon meilleur jour, j'en suis conscient. Il ne fait pas de moi le genre de type à qui on confierait la direction d'une crèche, ni même d'un refuge pour chiens. Et pourtant, l'image mentale complexe que nous construisons de nous-mêmes n'aurait-elle pas intérêt à comporter le point de vue d'un œil neutre ? Non pas simplement le visage au sourire ironique que nous renvoie le miroir quand on se rase, mais celui du marcheur solitaire devant une vitrine, épaule voûtée, calvice innocente, chair du cou flasque, courbée comme sous la bise qui longe la rue en traînant les pieds pour s'acheter USA Today. « Cet individu ne vaut-il pas la peine qu'on le prenne en compte et qu'on lui témoigne un minimum de respect ? » « Sans aller jusqu'à l'acclamer ? » « Juste un petit coup de chapeau ? » « Qu'on top avec lui, pour le moins ? » Je ne livre pas l'intégrale de mes pensées intimes à Sally, elle hurlerait de rire. « Eh bien, eh bien ! » s'est exclamée Mme Pines derrière moi. Elle venait de pénétrer dans notre entrée minuscule, et le silence de ma maison en son état originel avait de quoi surprendre n'importe qui. Il est bien dommage que nous ne nous laissions pas aller plus fréquemment à ces moments inattendus. La vie gagnerait en consistance, elle mériterait davantage d'être conservée. La banlieue résidentielle, en principe, c'est l'endroit où il ne se passe rien, de même qu'Odenne a défini la poésie par ce qu'elle ne fait pas. C'est un territoire factice, surhabité, qui s'assoupit dans son inertie, rompu de loin en loin par un choc comme celui de Columbine ou d'Oklahoma City, ou même un ouragan, histoire de rappeler à la réalité réelle. Alors qu'il s'en passe en banlieue, de la même façon que placer une coude d'eau sous un microscope électronique révèle des civilisations et leurs histoires, leur destin ainsi qu'une puissante expérience du présent. « Eh bien, dites donc ! » « Ça alors ! » répétait Madame Pines dans le vestibule quand la porte couvre-vent s'est refermée derrière elle avec un bruit de sucion et que la neige s'est déposée autour d'elle. « Je ne sais pas trop quoi dire. » Elle secouait sa tête de poupon sans que je puisse deviner si c'était pour signifier que tout avait tellement changé ou au contraire si peu. Nous avons choisi de garder les petites pièces en enfilade à l'ancienne malgré leur incommodité, l'alcove en stuc pour le téléphone, les trumeaux à l'étage et tous les détails d'origine, sauf dans la cuisine. Sally a horreur de la loftisation de l'espace. Elle trouve le concept sinistre et sans âme. Vivre dans une serre, très peu pour moi. « Je ne voudrais pas vous laisser des pâtés de neige, » a dit Madame Pines. « C'est la bonne qui nettoie, » j'ai répondu, pour rire. « D'accord, » a-t-elle dit, toujours sidérée. « Je... Quand est-ce que vous vous êtes trouvée ici pour la dernière fois ? » lui ai-je demandé depuis le silence du séjour. Elle, encore dans le vestibule, s'approchait pas à pas de l'escalier avec, devant elle, le corridor étroit desservant la porte qui menait au sous-sol et la cuisine tout au bout. C'est la même maison dans des milliers de rues de Muncie à Minotte. Un instant, elle a dirigé son regard vers l'escalier, les lèvres à peine entrouvertes. « Pardon ? » Elle m'avait entendu, mais sans comprendre. « Vous êtes déjà revenue ? Depuis l'époque où vous viviez ici ? » « Oh non ! » m'a-t-elle répliqué, ayant saisi cette fois. « Jamais ! » « J'ai quitté cette maison. » Elle s'est tournée vers la porte vitrée derrière elle en 1969. « J'avais presque dix-sept ans. » « J'étais au lycée de Adam. » « J'y allais à pied. » « Mes enfants y sont allés aussi. » « Bien sûr ! » Elle m'a regardée bizarrement, comme étonnée de ma présence. Il faisait chaud dans la maison et elle commençait à étouffer avec son manteau, exhalant un arôme floral suave, rose ancienne, qu'une femme plus âgée aurait pu porter. Sa propre mère s'en était peut-être aspergée devant la glace de l'armoire à pharmacie avant de sortir avec son mari le soir. Au fait, où allait-il s'amuser les Noirs de Adam avant 1969 ? À Trenton ? « Je vous en prie, faites le tour de la maison, » lui ai-je dit avec une obligeance presque excessive. « C'est vraiment très gentil, monsieur Bascombe. » « J'ai la tête qui tourne un peu. » Elle a redressé les épaules et serré plus fort son sac en vachette. La neige fondait en plaques sur le paillasson intérieur. Madame Pinès était tétanisée. « Je vous apporte un jus d'orange, » ai-je déclaré en passant devant elle pour gagner la cuisine au bout du couloir. Ça sentait encore le bacon que Sally avait fait frire au petit-déjeuner et à force de bouillir dans la crousse, le café avait pris un goût de réglisse. J'ai sorti la brique de Minute Med, prouvé un verre en plastique, l'ai rempli à rabord et y suis revenu aussi vite que j'ai pu. Pourquoi le jus d'orange m'avait semblé l'antidote le plus indiqué contre la tétanisation ? « À vous de me le dire. » « C'est très gentil, merci beaucoup, » m'a répondu Madame Pinès. Elle n'avait pas bougé. J'ai mis le verre dans sa main dégantée, elle a bu du bout des lèvres, déglutis et s'est discrètement éclairci la voix. Puis elle a souri, porté son gant à sa bouche et m'a rendu le verre qui était orné de méduses vertes en décalcomanie, seul souvenir de nos années littorales. La fragrance rose ancienne s'intensifiait autour de Madame Pinès. Elle se mêlait à un effluve ténu de transpiration intime. « Je prends votre manteau ? » « Oh non, je ne vais pas vous rencontrer plus longtemps. » Au sous-sol, la pompe à chaleur s'était éveillée et la vie en douceur murmure lointain. « Vous devriez jeter un coup d'œil. » « Vous n'avez pas besoin de moi. » « Je vais m'installer à la cuisine et lire le journal ou remplir la mangeoire des écureuils. » « Je suis retraité, moi j'ai plus rien d'autre à faire qu'attendre la mort. » « Oh, ma femme qui va rentrer de manteau looking. » « Qui se présente. » « Bon, » a dit Madame Pinès avec un sourire précaire montant l'escalier du regard. « C'est très généreux de votre part. » « Si ça ne vous ennuie vraiment pas, je vais aller voir mon ancienne chambre là-haut, enfin la vôtre. » L'idée lui a fait battre des paupières, puis elle m'a regardée. « Magnifique ! » me suis j'exclamé pour la quatrième fois. « Prenez tout votre temps. » « Vous savez où est la cuisine ? Vous ne trouverez pas tellement de changements. » « Il faut voir. » « C'est le but de votre cuisine. » « J'ai dit en quittant le vestibule pour la laisser à son affaire. » « Bonne journée. » « Bonne journée. » C'est parti !